Bonjour tout le monde, ici The Rock, et aujourd'hui, on se retrouve bizarrement pour le deuxième épisode de Gagner la Coupe Stanley avec Team Québec. J'avais dit que je le ferais en live, cette série-là, mais je me rends bien compte que je n'ai pas le temps de faire des lives de 1h32 dans ma vie chargée. Donc, ce que je vais faire, je vais la continuer offline. Ça va remplacer la série de Gagner la Coupe Stanley avec seulement des joueurs repêchés par moi-même. On a perdu, ça m'a fait chier, j'ai gagné ma Coupe Stanley, c'est terminé. Maintenant, on veut que des joueurs 100% québécois, on le voit avec Raphaël Harvey-Pinard, à quel point jouer pour son équipe, de sa région, ça donne une motivation supplémentaire. Eh bien là, on va voir si ça donne une motivation supplémentaire avec certains joueurs dans cet univers. On est avec, et là, soyez à deux gens, avec un vieux roaster, parce que ça fait un mois que j'ai fait le live avec Team Québec. Si vous n'avez pas vu le live d'1h30, je vous invite à aller sur ma chaîne et d'aller visionner justement ce live-là pour voir où est-ce qu'on en est rendu. Et même moi, je n'ai aucune idée où est-ce qu'on en est rendu avec cette équipe-là avant d'aller voir les roasters et tout ça. Je vous rafraîchis la mémoire pour ceux-là qui, d'un, n'étaient pas là ou s'en souviennent plus. Bref, donc on est obligé de repêcher dans cet univers-là, ou du moins, on peut aller chercher des joueurs via transaction, mais ils doivent être des Québécois. Et pour les joueurs repêchés, ça doit être des joueurs de la, je vais aller vous montrer, de la LAJMQ. Et ils doivent avoir un nom québécois. Logan Crosby, il est Québécois, même si, évidemment, Crosby, hein. Baudouin, c'est Québécois. Elliot, l'italien, c'est Québécois. Je vais juste en trouver un qui serait, tu sais, Nino Tomov, ce n'est pas un Québécois. Donc, on y va selon le nom, tu sais, Daniel Broch, pas un Québécois, de toute façon. Il vient de Bélorussie, si je ne me trompe pas, avec le drapeau. Bref, donc, voilà pour les règles. Donc, on n'a pas le choix d'y aller avec des joueurs 100% Québécois. Évidemment, si on y va avec des joueurs 100% Québécois, vous en aurez compris que nos scouts sont pratiquement NHL Atlantique. Ils sont pratiquement 100% LAJMQ. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, on est au début de la saison 2023-2024. Il y a une subtilité dans notre roster. En live, les abonnés étaient, c'était le chaos dans le chat, pour que Connor Bédard soit un Québécois. Donc, dans cet univers, dans ce GM-là, Connor Bédard est un Québécois. Avec Alexis Lafrenière et Jonathan Hubertot, voici les trios. C'est incroyable. Pour vrai, Team Québec, évidemment, tu enlèves Connor Bédard dans la réalité, mais c'est quand même une très belle équipe. Hubertot, Bédard, Lafrenière. 21 ans pour Lafrenière, 30 ans pour Hubertot. Ça fait qu'il nous reste quoi, 5, peut-être 6, 7 bonnes années de Jonathan Hubertot. On a Anthony Duclair avec Patrice Bergeron. C'est sûr que Patrice Bergeron est plus sur la fin. Donc, il faudrait essayer de capitaliser sur Patrice Bergeron pour remporter une Coupe cette année bientôt. Et on a Jonathan Marchessault. Ça, c'est le deuxième trio. Pierre-Luc Dubois avec Philippe Dano et Yanni Gourde. On a Maxime Comtois avec Joe Villaino et David Perron. C'est ce qui forme ce troisième et quatrième trio. Au niveau des défenseurs, Thomas Chabot et Christopher Letant. Letant, 36 ans, lui aussi, qui baisse tranquillement. On a David Savard et Samuel Girard, Marco Scandella et Pierre-Olivier-Joseph. Est-ce qu'on a des joueurs retirés, pas de joueurs retirés? Et dans l'équipe I-Chill, est-ce qu'on a certains Québécois? Oui, on en a. On a Henrique Slapierre et Jacob Pelletier avec Jacob Perrault. Donc, honnêtement, attaque à top 6, attaque à top 6, attaque à top 6. Ça va remplacer les joueurs. On a Sam Poulin, Nicolas Roy, Raphaël Lavoie, Xavier Bourgaud, Zachary Bolduc. Bon, Logan Cooley, il n'est pas Québécois, mais il ne pourra pas faire le roaster. On a Raphaël Harvey-Pinard qui, malheureusement, dans cet univers-là, est moins bon. Avec Nathan Gaucher et Joshua Roy qui, dans cet univers-là aussi, le roaster, ne lui a pas donné bien d'amour. Défensivement, Sam Bolduc. Il y a Frédéric Allard aussi. Et c'est pas mal tout pour les Québécois à la défensive. Et dans les filets, Gustafsson et Grice. On le sait qu'il y a Gabriel Daigle et qui s'en vient. On a oublié de regarder les gardiens Marc-André Fleury et Sam Montembeau. Avant de commencer, je veux juste, tu sais, peut-être trouver une transaction. Juste m'assurer qu'on a les meilleurs Québécois possibles. Donc, je vais aller rechercher des joueurs. On va y aller, mettons, attaquants et tous les attaquants. On va vraiment se classer par peut-être général. Et regardez si on n'a pas échappé peut-être un Québécois. Ça me surprendrait parce que les abonnés qui étaient sur le live, on a vraiment identifié les meilleurs Québécois possibles. Sean Couturier. Sean Couturier est né en Arizona, selon Wikipédia. Donc, il est né à Phoenix, ça ne compte pas. Ça m'aurait surpris que les abonnés l'échappent. Suzuki, non, Riley. Claude Giroux, non. Reinhard Ketchuk. Donc, je pense qu'on n'a pas oublié. Honnêtement, je ne crois pas qu'on oublie quelqu'un. On a vraiment la meilleure équipe possible dans cette équipe-là. Slavkovski, évidemment. By Phil. Cole Caulfield et Conan. Oh, Jean-Gabriel. Oh! Jean-Gabriel Pajot. Jean-Gabriel Pajot est né à Ottawa, donc ça ne fonctionne pas non plus. Non, c'est ça. Je suis convaincu que nos abonnés n'ont pas oublié de vétérans. Donc, on y va avec ça. On y va avec ce line-up-là. Je suis allé pour les attaquants, mais les défenseurs, c'est la même chose. Je suis convaincu. Il y a peut-être... Peut-être qu'on pourrait essayer d'aller chercher un meilleur... Pas défenseur, mais un meilleur gardien de but parce qu'avec Fleury qui est vieillie, Montembeau n'est pas nécessairement un gardien, évidemment, prêt pour le rôle de numéro 1. Il y a juste Fleury comme gardien québécois dans la ligne nationale qui ferait un bon travail. Donc, Fleury est là. Sinon, il y a Blatt-non, Frenon, Grubbenon, Murray-non, Talbot-non, Vladon. Kayden Primo. Kayden Primo est né aux États-Unis, je suis pas mal sûr. Jonathan Bernier, 82 overall. Tant qu'à ça, on va garder son nom, Montembeau, évidemment. OK, bon, bien, même pour les gardiens, my God. Fait qu'on est vraiment là, on a Bergeron, Perron et Fleury qui risquent de partir bientôt. Donc, ça serait important avec Team Québec de gagner la Coupe Stanley. C'est notre deuxième saison. Premier match de la saison contre les sénateurs d'Ottawa. On a déjà des offres de transactions qu'on va refuser et on va éclairer le marché des joueurs. Premier match de cette deuxième saison pour Team Québec. On affronte les sénateurs d'Ottawa qui ont déjà gagné dans le premier game. Première période, 1 à 0, Josh Norris. Deuxième période, 2 à 1. Chris Letant marque le premier but de Team Québec. et Alex Formenton a répliqué. C'est Montembeau. Comment ça, c'est Montembeau? Comment ça, c'est Montembeau qui parle? Oh, c'est-tu, yé, 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 yé. C'est le premier match de la saison. Fait les gauler à Fleury, big. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que Fleury est malade. Je ne sais pas, même. Deuxième période. Ah, là, 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 là. Je ne comprends pas pourquoi. Rotation automatique des gardiens. On fait gauler Montembeau au premier match. Bref, ce n'est pas grave. Deuxième match contre les Blackhawks de Chicago. On attend notre première victoire. Puis après ça, on va simuler. OK, là, c'est Fleury dans les filets. Perron marqué. Killorn et Moore. Donc, Hubert d'eau avec Conor Bedard. Et je ne me souviens même plus, c'est qui le lié droit. Marchesso, peut-être. Je ne me souviens plus. Troisième période, 4 à 2. Deuxième défaite de suite pour Team Québec. Ce n'est pas tellement winner, en plus de finir dernier. Surtout que je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros Québécois dans le top 5, 10. Fait que tu sais, come on, première période. 3-3. Hubert d'eau, Comtois, Conor Bedard. Premier trio qui s'est réveillé. Mais on accorde gros début. Deuxième période. Est-ce qu'on va chercher notre première win? Non. Comtois a désavantage numérique. On veut time. Yeah! Pierre-Olivier. Joseph. Et voilà, on est parti. Le temps à 3 points avec... En 3 matchs avec un but, deux passes. Excellent. Bon. Donc, on est pas mal en pilote automatique jusqu'à la fin de la saison. Vous en comprendrez qu'on ne peut pas vraiment faire de... De transactions. On va tout de même s'arrêter avant la date limite des transactions. Tout simplement parce qu'on va regarder le rang de repêchage de certains Québécois. Parce qu'on pourrait peut-être échanger des joueurs de l'équipe AHL qui ne sont pas des Québécois contre peut-être des choix au repêchage. Pour l'instant, Team Québec 4-6-1. On a une bonne équipe. Et je trouve que c'est peut-être notre défensive qui manque un peu. Ce qui fait chier, c'est qu'on va perdre des services de Fleury et Bergeron rapidement. Le temps aussi. Fait que, tu sais, notre deuxième centre, notre deuxième défenseur et notre premier gardien risquent de s'en aller cette année ou l'an prochain. Et on n'a pas vraiment de joueurs en bas pour les remplacer tout de suite. Gabriel Daigle s'en vient. Mais quand même. On est 15-11-2. C'est pas si mal, mais là, on a une série de trois défaites de suite. Donc, honnêtement, ça ne va pas si mal. 8 à 7, my God. On est vraiment... C'est ça. C'est ce que je redoutais. On est une équipe de 500. 18-17. On est vraiment une équipe qui joue pour 500. J'ai l'impression que ça va être ça toute l'année. En plus, notre division, on le sait, la division atlantique, elle est forte. On a gros des séries de défaites. Trois défaites de suite. Ça commence à s'accumuler rapidement. La victoire contre les Pégouins, il faudrait commencer à accumuler. Parce qu'on a déjà 22 défaites. Au mois de janvier, ça fait beaucoup pour peut-être accéder aux séries. On a eu un bon mois de février et de janvier. Donc, on est 30-25-5. Mais regardez notre division. Avec une fiche positive, on est quand même 7e dans notre division. Il n'y a pas une équipe en bas de 500 dans la division atlantique. Avec 65 points. On est à 5 points, les Canadiens. Des Flyers. Ça fait qu'il va falloir vraiment bien terminer l'année. Uberdo, 61 points en 60 matchs. Ça, c'est excellent. On va voir les statistiques. Avec près de trois quarts de la saison de jouée. Uberdo, Bédard avec 30 buts en 60 matchs. 58 points, c'est solide. Est-ce que Bédard, c'est sa deuxième saison à Canadiens? Non, c'est sa première saison à Canadiens, Bédard. C'est sa première saison. 58 points en 60 matchs. À date, ça risque d'être le meilleur rookie. Uberdo, l'an passé, avait fait 86 points. Là, c'est 61. À peu près le même pace que l'an passé. Bergeron, 47. Donc, ça droppe vite. Lafrenière, 85 overall. Il n'y a pas les meilleures statistiques. Mais écoutez, 46 points en 60 matchs, c'est quand même bon. Chabot, c'est très bon. Girard, c'est très bon. Le deuxième trio, le Bergeron marchait ça. Ça fonctionne plus ou moins. En début, Fleury, Montembeau, ce n'est pas les grosses statistiques pantoute. Donc, peut-être... Peut-être aller voir pour modifier les lignes. Le deuxième trio. Tu sais, est-ce que c'est Duclair peut-être le problème? Je ne croirais pas. Est-ce qu'on essaye... Non, Duclair a un différentiel de zéro. Gourde. Marchessault, 16, 25, moins 9. Tu sais, est-ce qu'on essaye Gourde avec Bergeron et Duclair? Je ne sais pas trop si ça aiderait tant que ça. Fleury. Fleury qui a baissé d'un overall. Bergeron qui a baissé deux overalls. Le temps qui a baissé d'un. Donc, c'est... Nos vieux joueurs baissent un peu rapidement, selon moi. Et qu'est-ce qu'on voulait regarder? Oui, c'est vrai. Ajouter la catégorie de repêchage. Ça nous prend... Ce qui va nous aider, c'est que ça nous prend des attaquants de la LLJMQ. Puis, pour l'instant, je n'en vois pas de joueurs LLJMQ intéressants. Urgh! Tu sais, 24, 28, 30. Ce seraient nos... Ce seraient nos targets. On a une pépite en Elliot l'Italien. Un an... Oh, 39e Elliot, ça c'est bon. Deux ans pour Massé. Un an pour Marek Beaudoin. Deux ans, puis des ruisseaux. Tu sais, il faudrait targeter... OK, on va épingler l'Italien. Massé et Beaudoin. Jérémy Leroux, on n'a pas vraiment d'informations. Diff, top 4. Fortier Gendron. Trois ans. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y a personne d'autre. On classe par potentiel, c'est ça. Même peut-être... Jérémy Leroux qui serait intéressant. Fortier. OK, parfait. Donc, ce n'est pas si mal. Honnêtement, il y a certains bons joueurs, mais il n'y a pas de... Tu sais, à un moment donné, ça va prendre un joueur québécois qui est solide, qui est dans le top du classement. Donc, on verra. Un an M, parfait. On n'a pas besoin, je pense... Je pense qu'on n'a pas besoin d'accéder à la date limite des transactions. S'il y a des transactions à faire, on les fera au draft. Donc, on va juste skipper la date limite des transactions. On n'a pas d'échange à faire. Est-ce qu'on a gagné contre les Ducks d'Anaheim? Ce serait bon. Parce que là, il faut enchaîner les victoires. Good job! On est à 5 points de retard sur une place en série. Le Canadien était pas mal l'équipe à rattraper. Donc, on va voir si c'est faisable. Contre Washington, défaite de 4 à 2. Ah, 2 défaites de... 3 défaites de suite. Ouch! On va chercher certains points en prolongation, mais c'est pas assez. Ça prend des wins. 33, 27-7. 73 points. Le Canadien était à 75. OK. Il faut absolument gagner le match contre le Canadien. C'est un match de 4 points de rette là. Première période. Come on! Good job, Alexis Lafrenière. Deuxième période. Jason Zucker avec le Canadien. OK. Est-ce qu'on clutch en troisième? Un point de chaque côté. Ristolainen, la Ligue nationale a changé. Wide moon! Wide moon! Ah! On est allé chercher un point, mais on a quand même donné le point supplémentaire aux Canadiens et on avait besoin d'aller le chercher. Victoire contre Columbus et défaite. On re-affronte le Canadien. Puis là, elle est importante. Je dirais qu'on a peut-être le droit à deux défaites pour le reste de l'année si on veut faire les séries. Patrick Kane. Voyons le Canadien. 2-1. Good job. Villaino et Marchesso. Il faut qu'on close. Come on! Ah! Il faut closer. Yes! OK. On est allé chercher le point de plus, mais il fallait closer ça. On leur a donné un point supplémentaire. On est quoi? 78 points. Et c'est 82 points. Les Maple Leafs de Toronto. C'est le prochain match. Il nous reste quoi? 11 games. Les Maple Leafs. 82 points. Ça tourne autour de 82 points. On est quoi? 4 points en retard. C'est un autre match extrêmement important. Première période. 1-1. Bergeron et un Rock. Deuxième période. Comme un troisième. Un autre point pour nous, mais pour l'autre équipe. Et encore une fois, en shootout, on va chercher le point supplémentaire, mais ça aurait été nice de gagner en temps réglementaire. On se serait approché à 2 points. On est à 3 points des Maple Leafs. Au moins, on a devancé les Rangers. OK. Ce n'est pas si pire. Boston est assez avancé. Les Pingouins sont assez avancés. Tampa aussi. Les Islanders. On peut se rendre jusqu'au match contre les Islanders. OK. 4 matchs. Ça me prend au moins 3 victoires. Good job. Ah! Ça me prend 2 wins de suite. Oh non! 3 défaites d'affilée. Au moins, on clutch contre les... OK. On est à quoi là? 85 points, mais 77 games. Et le wildcard est à 89 points. Puis 89 points, c'est... Les Flyers ou les Bruins. Ça va être compliqué. Match contre les Islanders. Pour vrai, il faut tous les gagner. Si on en échappe un, je pense que c'est fini. Islanders. Bon. Je pense que les Nordis... Je pense que les... Je pense que Team Québec... Ah oui. Team Québec a échappé une chance importante de faire les séries. Surtout avec le roster vieillissant qu'on a. Puis en plus, on gagne nos 3 derniers matchs. Et en plus, le wildcard était... 80... Le wildcard était à 95 points. On en a 91. Il nous manquait 4 points pour accéder aux séries éliminatoires. 80 en 82 pour Uberdo. On était si près. Mais là, avec les joueurs... Avec l'équipe vieillissante... Avec l'équipe vieillissante, ça va être compliqué de revenir en série rapidement. OK. Uberdo, 80. Connex-Bellor, 41 buts, 79 points. J'ai hâte de voir s'il va gagner le Calder. Patrice Bergeron, j'espère qu'il revient l'an prochain. Lafrenière qui a monté de 1 overall, qui a quand même été pas si mal, près de 60 points. C'est vraiment pas si pire. Dans les filets. Fleury, 904. Pas de jeu blanc. Montembeau, 10... C'est pas si pire, mais ça... Il nous manquait... Il nous manquait un petit quelque chose. Il nous manquait peut-être un... Tu sais, à la place de Savard, comme quatrième défenseur, ça aurait peut-être le premier défenseur. En espérant qu'il y ait peut-être quelqu'un d'intéressant au draft. On va aller voir la loterie. Peut-être qu'on gagne, peut-être pas. Si on gagne, on pourrait peut-être essayer de l'échanger contre plusieurs shows au repêchage. Et c'est les Kings de Los Angeles qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, félicitations à eux. Seattle, Saint-Louis, Nashville. Donc, le top 3, c'est juste échanger leur place. On repêche. Onzième. Donc, c'est pas si mal, honnêtement. Onzième. Je sais pas. On va peut-être reculer. On verra. Et là, c'est le moment des joueurs. Faut que le temps. Bergeron et Fleury reviennent. S'il vous plaît. Ok, j'ai pas l'impression qu'aucun des deux est parti. Le Shea Weber est parti. On va aller voir. Gardien de but. Yes! Je pense que tout le monde est de retour. Je crois, si je me trompe pas. On est où, nous autres? Ok, my God. Faites le tour complet. Je crois. Ok, yes! Personne est parti. Évidemment, c'est pas des joueurs qui vont avoir les mêmes rôles. Mais au moins, troisième, quatrième trio, ça va rester. Ok, les Kings ont gagné. On va aller voir les trophées. Connor Bédard. Est-ce que le Québécois, Connor Bédard, a gagné le Calder? Art Ross, Marchand et le Hart. Good job. My God, les Bruins. James Norris, McAvoy, Lady Bing Koucherov, Connor Bédard. Avec le Calder, Fiala Consmite, Sorokin, Vizina et M. Jennings, Bill Masterton, Sagan Thaler, Frank Selke, Copey, Ted Lindsey, Brad Marchand et Maurice Richard Koucherov. Bon. Ok, repêchage. Je n'ai pas regardé la catégorie. Ok, le troisième. Nous autres, on a le onzième. Afficher la catégorie de repêchage. Je ne suis pas allé voir s'il y a des joueurs qui avaient changé ou pas de... Qui avaient changé ou pas de rang ou de overall ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup de joueurs qui ont été bien scoutés. C'est pas mal tout des attaques à top 6. Donc, Thomas Desruisseaux est le meilleur Québécois selon le classement. Devrait sortir 22e. Deux ans, Marc Messier. Donc, honnêtement, pas si mal. Logan Crosby, deux ans, Timou Célani. Marek Baudouin, un an. Mais on n'est pas certain à 100%. Donc, pour vrai, c'est quoi nos choix? On a massé aussi deux ans. Tu sais, le best, ce serait d'avoir Leroux massé, l'Italien Baudouin, Crosby, Desruisseaux. Donc, 22, 28, 36, 41, 46, 47. Ça commence à faire pas mal. Il y a aussi Adam Fortier, Gendron, attaquant, défenseur top 4, qui serait intéressant. Ok, on va voir nos options. Donc, Félix Lacerte. On pourrait peut-être essayer d'y aller avec Félix Lacerte. Et, ok, parfait. Je vais aller voir les choix que j'ai de disponibles dans notre équipe. Donc, si on fait option de simulation, simulé jusqu'au 14e choix. Je pensais qu'on enlevait le 11e. Ah, j'avais checké le Canadien. Je cave. J'avais checké le Canadien. Je suis trop habitué d'être le Canadien. My God, il y a eu vraiment un bon draft. Ok. Demander un temps d'arrêt. Demander deux temps d'arrêt. Activité de repêchage. Je veux voir c'est quoi mes choix que j'ai en ce moment. Non, on n'en a pas. Je sais où est-ce qu'il faut que j'aille voir pour résumer du repêchage. Catégorie. Ah, c'est peut-être espace de repêchage. Je suis mêlé dans mes menus. Ok. Donc, on a le 14. On a un choix de deuxième ronde. Bon, ok. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il va falloir faire des transactions. Je n'ai pas rien pour écrire. Il va falloir que j'y aille avec ma mémoire. Donc, on a dit... Ah, il y a-tu des gardiens aussi? J'ai oublié de checker s'il y avait des gardiens. LLGMQ. Il n'y a pas un gardien qui s'est fait scout? Ou c'est juste... Ah, ok. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de bons gardiens. Ça ne valait pas la peine. Il n'y a pas de gardiens. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Afficher la catégorie de repêchage. On a dit quoi? 22e au moins. Fait que LLGMQ. 22e. 22, 28 et 36. 22, 28, 36. Il faudrait aller vers ça. 22, c'est les hurlers. Ça commence à être serré un peu. Parce que j'aimerais peut-être ça reculer. 22, 28. Fait que mettons qu'on va au 20e choix des Flames. Mettons, 20e choix des Flames. J'offre mon 14e et mon 5e de cette année contre le 20e. Évidemment, je veux aussi m'avancer. 84e, non. Ça aurait pris peut-être un meilleur choix. 84e, non. Parce que le reste, il est genre 56. Ok, 14e choix, ça ne le fait pas tant que ça. Ok, mais dans ce cas-là, je pense que je vais... On va, on va drafter. On va drafter Desruisseaux. Je pense que c'est le 22e. Donc, LLGMQ. Thomas Desruisseaux. Un centre, 18 ans. C'est un format, un petit format. Il n'a pas de faiblesse. Deux ans, Marc Messier. 22e. Parfait. Rant des recruteurs. 39e. Logan Crosby. Est-ce que Logan Crosby est meilleur? Deux ans, Té Mousselani. On est sûr d'avoir des X-Factors. Mais on va aller le chercher. C'est le 25e, on va aller le chercher. Parfait. Thomas Desruisseaux. Welcome to the team. 71 overall. Attacée à top 6. Pas de X-Factors. Mais ce n'est pas grave. Le prochain. Afficher la catégorie. Donc, le prochain, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le 28e. Donc, il faut aller jusqu'au 28e. Ou un peu avant. Les Bruins. 26. Vegas. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Vegas pour avoir leur choix? Parce que là, on a le 46e. On pourrait offrir Gustavsson. OK. On va offrir des trucs. Gustavsson. Cooley, non. Perrault, non. Poulin. Taka à top 6. 78 overall. 23 ans. Je ne pense pas qu'il va devenir quelque chose. En tout cas, pour notre équipe. Et, choix repêchage. Donc, Gustavsson. Poulin. Et un 5e contre... Je vais même enlever le 5e. Gustavsson et Poulin contre le 26e. Bon. C'est refusé. Je m'en attendais. Donc, on va peut-être essayer d'aller chercher avec un 5 de plus. Refusé. Si j'ajoute... L'approché, on a beaucoup de choix au repêchage. Si j'ajoute un 6 de plus, c'est accepté. Parfait. Excellent. Donc, le 26e. Simulé jusqu'au choix. 26e en espérant. OK. Je ne vois pas le nom. Je ne vois pas de nom. On n'a vraiment pas... Pour les joueurs qui avaient, on n'a pas fait une bonne sélection. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on est Team Québec. OK. Logan Crosby a descendu. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Logan Crosby descende attaquant top 9? Entre... OK. Bon. Ce n'est pas grave. Attaquant de puissance. Logan Crosby. 30 buts. 34 passes. Deux ans. T'es mousselanie. On y va pour ça. On y va pour Logan Crosby. 71 overall. Attaquant top 6. Même chose que l'autre. Et deux X-Factors. Deux X-Factors. Je suis très, très, très content. Prochain joueur qu'on veut. L-AGMQ. Donc, moi je pense que Elliot l'Italien. On serait mieux d'y aller avec Elliot l'Italien. Au lieu de Marais. OK. Faudrait au moins y aller avec 36 et 41. Je sais que j'ai genre le 46e choix. Donc, option de simulation. Simulée jusqu'au prochain tour. Nous autres, on a le... On est où? On est où? OK. On a le 14e choix. Ça veut dire, si possible, le 7e choix, ça serait lequel? Il faudrait aller avant. OK. Ça, c'est le 39e. Ça, c'est pas assez. Il faudrait aller le début. Fait que mettons les Blues. 35, les Blues. C'est un peu serré. Mettons le 2e de Seattle. Mettons le 2e de Seattle. Et ce serait peut-être le moment d'offrir Logan Cooley. Mettons le 2e de Seattle. Évidemment, on veut aussi peut-être le 1er l'an prochain. Logan Cooley contre le 2e de Seattle et le 1er l'an prochain. Est-ce que ça passe? C'est refusé. Ceci étant dit. Donc, on n'est pas loin d'une entente. Marché des patineurs. Crosby, non, touche pas à ça. Gaucher, déruisson, touche pas à ça. Gaussier, l'amoureux. Luno, Roran, Xavier Bourgaud, Enrix Lapierre, Bolduc, Malatesta. On a beaucoup de joueurs. Malheureusement, je crois que James Malatesta va devoir quitter 21 ans, 69 overall. Je pense qu'on peut se permettre de laisser aller. On peut peut-être aller en plus chercher un choix. La 3e ronde des Maple Leafs. Accepté. Good deal. Je trouve que c'est un excellent deal. Donc, option de simulation. Simuler le choix. Josephson a été sélectionné. On va pouvoir aller à la JMQ. Marek Beaudoin. Elie gauche, 1m80. Moi, je dirais avec lui. L'Italien, on va pouvoir le sélectionner peut-être avec notre choix. Où on va baisser. Marek Beaudoin. Où on y va avec l'Italien? L'Italien, 2 ans. Beaudoin, 1m80. Marek Beaudoin. Marek Beaudoin. Marek Beaudoin. 70 overall. Attacat top 6. Pas de X-Factors. OK. Les Devils, c'est quoi leur choix, les Devils? C'est beaucoup de micro-transactions. 38e. Ils ne veulent pas donner leur choix, les Devils. On va peut-être essayer d'aller chercher celui des Dox. Dans ce cas-là, au 37e rang. Un 2, un 3. Je pourrais donner un 3 puis un 4. Ainsi que, marcher les patineurs, ils ne veulent rien de plus. Un 3, un 4 et Joshua Roy. Ça me fait mal au cœur, Joshua Roy. Mais Attacat top 9. Pas d'X-Factors. Dans cet univers, il ne vaut pas grand-chose. Contre un choix 2, ça passe. Donc, ça, c'est une excellente transaction. Ça aussi. Option de simulation simulée jusqu'au choix. Il va 37. Ensign et Violette. ont été sélectionnés. L'Italien. Welcome to the team. Elliott. L'Italien. On est dans le 71 overall. Attacat top 6. Pas de X-Factors. Et c'est mieux jusqu'au choix 46. Là, par exemple, on va quand même y aller. Missa était loin. Monkeys. Il n'y a pas d'autres Québécois qui ont été sélectionnés. À date, on n'a pas mal juste des attacats aussi. LHGMQ. Donc, Massé, Leroux, Lacerte. Lequel, dans ceux-là, on devrait aller chercher? Lacerte. Leroux. Deux ans. Quand même bon. D'après moi, Leroux, il est 70 overall aussi. Lacerte. Deux ans gabarique. Massé, je veux dire, et Lacerte. Félix, Lacerte. Il a de l'air moins bon tout de suite. J'irais peut-être avec Jérémy Leroux, qui a l'air d'avoir peut-être un X-Factors. Non, je vais y aller avec Maxime Lacerte. Ouais, Maxime Lacerte. Welcome to the team. 70 overall attacat top 6. Pas de X-Factors. Et là, je veux au moins le défenseur, qui est quoi? 56e. Fait que le deuxième des Oilers, contre, choix au repêchage. Je pourrais donner un 3-1-4 et un 5 des prochaines années. Même un 3-1-4, ça devrait passer. Ça, c'est un 3-1-4 de l'année prochaine. On a tellement de choix au repêchage qu'on va être correct. On va repêcher un défenseur, au moins, là, avec... Non, pas Julien Lantier. Vraiment pas Julien Lantier. C'était... Adam Fortier-Gendron. Welcome. 64. 61 div top 4. Pas incroyable, mais bon. C'est quoi les autres? Lacerte était 70 overall attacat top 6. Pas de X-Factors. Et Leroux, 70 overall. Pas de X-Factors non plus. Donc, honnêtement... Donc, honnêtement, on a tout fait. Les drafts qu'on voulait. On a refait notre banque de prospects. Donc, Déruisceau, Crosby, Beaudoin. L'Italien, Massé, Fortier. Gendron sont les nouveaux joueurs de cette équipe-là. Ils sont pas prêts avant plusieurs années. Bon, au moins, ça va nous permettre d'avoir un roulement. OK, on est à la période de prolongation de contrat. Vous voyez que côté gardien de but, c'est assez faible. 83 overall. Fleury, ça risque d'être notre gardien partant pour les deux prochaines saisons. On a Montembeau qui va jouer le rôle d'auxiliaire. Donc, c'est vraiment pas incroyable. Chabot Girard, le temps qui est encore là pour plusieurs saisons à 5.3. J'espère que ça va peut-être devenir un contrat un peu lourd. Savard est là. Scandella, il faudrait le signer. Un an, 1.5. Joseph aussi, il faudrait le signer. Je suis prêt à donner deux ans, 1.1. Ça va. Mitchell, bye-bye. Colin Dujuk, bye-bye. Frédéric Allard, on peut le qualifier. Toi, bye-bye. Donc, Bolduc risque de jouer. L'Amoureux risque de jouer. Luno Warren. Lui, on va le garder en bas pour l'instant. À droite. Crosby et Massé, je les signerai pas tout de suite. De toute façon, ils vont jouer dans la LLJMQ les deux. Perrault, évidemment, on va le signer. Est-ce qu'il va faire le saut cette année ou pas, on verra. Je pense que Perrault va quand même rester à 80 overall. Une bonne partie de sa carrière. Marchessault, évidemment, il faut le signer. Marchessault, je suis prêt à donner deux ans à Marchessault. À 5.5. Duclair, il faut le signer aussi. Je suis prêt à donner deux ans à Duclair. À 3.6. Perrault a baissé, mais c'est quand même un joueur important. 2 millions. Jacob Heltier, 80 overall, risque de faire le saut lui aussi cette année. Donc, 200, 2 ans à 800 000. William Carrier pour l'équipe AHL. Baudouin, même chose que les deux autres. LLJMQ. Antonin Vérault, LLJMQ. Pour l'instant, évidemment. Pierre-Luc Dubois, 2 ans, 3 ans. Qui est 2 ans, 3 millions. Moi, ça me convient. Verlino va monter un petit peu. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Harvey Pinard pour l'équipe AHL. On va lui donner un petit contrat. Jean-Sébastien Day, non. Deruisseau et l'Italien, même chose que les autres, vont rester dans la AHL. Est-ce que tout le monde a dit oui? Carrie Bell, Philippe Fournier, Jacob Heltier a dit oui, Joseph a dit oui, Carrier a dit oui, Fleury a dit oui, Marchessault oui, Scandella, Duclair a dit non, Montembeau, Dubois, Perron. Je pense que tout le monde a dit oui, sauf Duclair et Perron. Duclair et Perron ont dit non. Deux ans pour Duclair, 3.8. Je vais lui donner exactement, ou un peu moins de ce qu'il demande. Et Perron, même chose, je vais lui donner un peu plus. Qu'est-ce qu'il demande? Et au chapitre D, regardez, je pense que Montembeau a chialé qu'il ne jouait pas assez big. T'es 79 overall, des buzz. Connors, Francisco Connors, Duclair, Montembeau, Perron, avec son temps de jeu trop maigre, trop maigre, a dit non. Bon, on va lui donner un peu plus encore, de toute façon, le côté salarial. On a en masse de place pour signer des joueurs comme ça. Method, Scout, Perron a dit oui, donc tout le monde est signé. On n'a pas vraiment d'agent libre à aller signer. On peut aller regarder quand même qui est là, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de joueurs intéressants pour nous, donc, attaquants. Taves, il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est qui ce Greg? Ah, Greg Malone, c'est vrai, il y a des, il y a des, il n'y a pas le choix, mais il y a des vieux joueurs dans cette équipe-là. Le Benk Bailey, Vrana, Matrois. Est-ce qu'Anthony Mantin est un Québécois? Anthony Mantin est un Québécois, puis on l'a complètement oublié. Ben, mon gars, ben, mon gars, clairement, 84 overall, je vais te donner un bon 3.4 pour que tu viennes jouer avec nous, ça, ça va nous aider. Anthony Mantin, let's go, là. Donc, Anthony Mantin, on l'a signé, et j'ai aussi, là, en tête, Anthony, parce qu'Anthony, ça m'a fait penser. J'ai aussi en tête Anthony Beauvilliers, qui, en principe, là, est lui aussi. Noah Dobson? Voyons, voyons, on a donc bien, on a donc bien. Parce que Noah Dobson, ce serait next level. Si Noah Dobson, Somerset, il est né à Somerset, non, c'est juste un... Somerset, c'est où Somerset? L'Île-du-Prince-Édouard, est-ce que... L'Île-du-Prince-Édouard, c'est pas au Québec, ça, je... Je suis du cave ou je suis cave? L'Île-du-Prince-Édouard, c'est pas au... Non, c'est dans le niveau... Non, OK, OK, OK. Hé là là, j'étais convaincu qu'on pouvait aller chercher... J'étais convaincu qu'on pouvait aller chercher Noah Dobson, mais non. Euh... Jean-Gabriel Pageau, non, ça, on le sait. William Dufault, pas besoin. De toute façon, il faut sélectionner. Il est pas là, Beauvillier, il est déjà... Ah, il était déjà rendu avec... Il était déjà rendu avec Vancouver dans ce Roaster-là. Beauvillier, Beauvillier, Beauvillier. Osti, je vais le chercher par nom, là. Anthony Beauvillier, 82 overall, 27 ans. Est-ce qu'on en a besoin? Je crois pas. Sinon, on ira le chercher via transaction, si jamais une équipe le signe. Donc, simulé jusqu'à la prochaine saison. Je vais clasher à travers le Off-Seasons. On n'a pas besoin de mettre tous ces joueurs-là sur le marché. Parce que c'est des Québécois, puis on les veut dans l'équipe! Bergeron, Hubert d'eau et Chris Letain gardent leurs capitaines et assistants respectifs. On est au début de la saison. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont baissé en overall slash potentiel ou le contraire? C'est sûr qu'il y a oui. Gardien de but. Oh, Fleury, 81 overall et Montembeau, 119. On n'a vraiment pas... On n'a vraiment pas des bons gardiens. Défensivement, Chabot, Girard, Letain. Le temps à garder son défenseur top 4. Savard, Scandella et Joseph. Frédéric Allard est là, mais il ne montera pas. Samuel Bolduc est là, mais il ne montera pas. L'amoureux, Luno, Roran et Langlois. On n'a pas le choix d'y aller avec ce joueur défenseur-là. Je ne suis pas sûr que ça fait les séries. Lafrenière a monté... On a Connor, on a Connor, qui est qui, à 87 overall. Sorry, my man. Bergeron, Marchessault, Dano. Nicolas Roy est là. Dubois, Gourde. Gourde a baissé un petit peu. Villeneau, Monté, Pelletier, Perron. Donc, on a deux attaquants de trop. Deux attaquants de trop. Dans le système... Oh, Jordan! Oh, Jordan Dumais est prêt à jouer. Je veux que Jordan Dumais joue. Maxime Cotoy et Jacob Perrault ne sont peut-être pas nécessairement prêts. Les autres non plus. Donc, en action, on en a trois trop. Jacob Pelletier, j'aimerais le faire jouer. Perrault, honnêtement... Je pense que Perrault, malheureusement, va devoir aller en bas. Gourde, Villeneau, je pense que dans le fond, ça va être Pelletier. On a deux attaquants de trop. On n'a pas assez de défenseurs. On a trop d'attaquants. Trop d'attaquants, c'est-à-dire que Pelletier... Aïe, 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 Pelletier et Gourde. C'est parce que Gourde a des X-Factors. Dumais, 83 overall. Attaquants top 6 élevés. Est-ce qu'on va faire brûler la ligue à Dumais en bas? On garde Gourde, on va y aller de même. Ah, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu mal au cœur, mais on va y aller de même. OK, modifier les lignes. Après ça, peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez pouvoir dire ce que vous en pensez. Huberdo, Bédard, Lafrenière. Au moins, on a une vraie première ligne. Marchessault, Dubois, Manta. Si on fait ça comme ça, ça ressemble à quoi? OK, on va y aller peut-être comme ça. OK. Marchessault, Dubois, Manta comme deuxième ligne. C'est franchement pas si pire. Gourde avec Bergeron et Dano. Est-ce que Villeneau? Non, c'est ça. Villeneau ne fait pas du tout avec ce coach-là. C'est parce que j'aurais aimé ça. Peut-être qu'il monte en overall. Donc, mettons, Philippe Dano qui va jouer en piqué. Quatrième trio. Donc, Villeneau avec Bergeron et Gourde. Roi, Dano, Duclair. Défensivement, Chabotte-le-Temps. Savard, Girard, Scandella, Joseph. Ça, ça ne change pas. Powerplay, Bergeron, Uberdo, Laffre, Parfait. Deuxième ligne, Villeneau, Marchessault, Gourde. Moi, Gourde, je le changerais. Je veux qu'on double Conneux-Bédard en avantages numériques. Marchessault est là. Villeneau. Honnêtement, Uberdo et Conneux-Bédard, je veux qu'on les double en avantages numériques. Je m'en fous. Je veux qu'on accède aux séries. Piqué, c'est sûr qu'avec Bergeron, c'est vraiment le gardien de but. Le gardien de but, c'est terrible. Et côté I-Chill, notre I-Chill va être trop forte. Dumais, Guéqui. Il n'y a personne qui peut faire un plus un. Perron, Guéqui, Dumais. Perron, Pelletier, Bourgault. Zachary, Bolduc. Enric Lapierre, Lavoie, Comtois, Gaucher, Pinard. Défensivement, Bolduc alors. L'Amoureux, Warren. L'Anglois, Luno. Y a-tu moyen de faire des meilleurs duos? L'Amoureux, on a un moins deux, si ce n'est pas tant bon. On va y aller de même retiré. Qui qui est retiré? William Carrier. Bon, bien, parfait. Tout le monde est à sa place. Notre équipe I-Chill, elle est solide. On a Thornton et Van Potabugge. Comme gardien de but. C'est qui Thornton? Je vais peut-être aller chercher un meilleur gardien pour l'équipe I-Chill. Mais c'est comme ça que va se terminer l'épisode. Honnêtement, je veux savoir qu'est-ce que vous, dans cette situation-là, vous feriez. Est-ce qu'on fait jouer Dumais ou est-ce qu'on ne le fait pas jouer? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste signer Ellis comme gardien de but. 900 000, 2 ans, il devrait signer. Parce qu'on a une bonne équipe, mais là, est-ce qu'on brûle des joueurs en les faisant jouer en bas? Il n'y aurait pas nécessairement de place en haut, à moins qu'on fasse jouer Dumais dans le top 6. Là, il y aurait peut-être de la place. Mais encore là, je ne suis pas certain. Donc vraiment, j'ai besoin de votre avis sur qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Bonne consultation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501